La musique The Eternal Second du groupe Spark m'a inspiré un magret de canard flambé, rôti et flambé avec une sauce bordelaise, donc on va juste l'éplucher grossièrement et on va cuire tout simplement ces morceaux dans de l'eau bouillante salée jusqu'à qu'il soit bien moelleux. Donc maintenant je vais m'occuper de mon canard. Donc l'idée c'est que je vais cuire les magrets sur coffre, ça veut dire qu'en fait on va laisser l'eau s'en dessous, ça va donner un goût vraiment particulier. Donc par contre j'ai pas besoin du reste de la viande. Et là je vais récupérer toute la peau de ce côté. Voilà donc là j'ai mon coffre ici. Je vais l'assaisonner légèrement avec un mélange de sel et de poivre. Je peux même m'amuser à mettre un petit peu de laurier dedans, quelques branches de persil. Voilà. Et là ça va partir au four pendant environ 30 minutes. Donc maintenant je vais utiliser mes morceaux de déchets de canard on va dire pour faire mon jus de canard. Je vais faire dorer ça. En ce temps je pense que mes céleri sont cuits. Je vais les sortir du bouillon. Je vais mettre directement dans mon robot. Voilà ça je m'occuperai de ça après. Alors je vais profiter du temps où le canard est en train de dorer pour éplucher mes échalotes. Voilà donc les morceaux qui ont doré je vais les mettre dans l'eau des céleri. Je vais ajouter un petit peu de beurre dans ma casserole et je vais y mettre mes échalotes pour les faire transpirer. Dans le bouillon je vais mettre mes épluchures d'échalotes, du laurier, du thym et des queues de persil. Une ou deux gousses d'ail et là on a un beau petit jus. Allez mes échalotes sont bien dorées. Je vais déglacer avec un peu de cognac et un peu de vin. Voilà je vais laisser remonter à ébullition. Pendant ce temps je vais faire mes chips de patates douces, mon liquide boue. On va tenter de faire flamber. Voilà donc ça a bien flambé, ça a commencé à réduire un petit peu. Je vais juste passer mes échalotes. Bien sûr on va pas les jeter. Et bien sûr on va les mettre dans notre fond. Et je remets mon vin dans la casserole pour qu'ils réduisent. Donc là l'idée c'est qu'ils réduisent vraiment à ce qu'on appelle demi glace. C'est à dire c'est vraiment qu'il va prendre une consistance très nappante et comme un miroir un peu. Allez on est presque à la consistance miroir là. On est vraiment sur une consistance très nappante. Donc maintenant je vais y rajouter du fond. Je vais mettre trois louches de fond. Et là je vais relaisser réduire à nouveau jusqu'à une consistance nappante. On va y rajouter des petites parcelles de beurre. Surtout le beurre pas fondu. Et on va incorporer ce beurre, on va fouetter. Pour donner un côté vraiment sirupeux à la sauce. Donc là on a vraiment une jolie consistance. On a vraiment un côté nappant qui est magnifique. Donc je vais mettre un petit peu d'huile à chauffer pour pouvoir cuire mes patates douces. Et pendant ce temps, je vais m'occuper de ma mousseline. Donc je vais mettre un peu de sel poivre. Je vais mixer avec un peu de beurre. Hop, voilà. Allez, la purée est prête. On va pouvoir aller récupérer le canard au four. Allez, mon huile est chaude. Je mets mes petites frites dedans, mes petites chips. On va les poser sur un essuie-tout, histoire que ça absorbe. Parfait. Allez, je vais m'occuper de mon canard. Donc on va tout simplement lever les filets et on longe l'os comme ça. Allez, maintenant je passe à mon dressage. Donc je vais mettre une cuillère de mousseline. Je vais dresser dessus mon canard. Quelques petites chips. Et bien sûr, on va napper avec notre sauce bordelaise. Je vais finir avec une petite pincée de sel et de poivre. Petite touche de persil. C'est prêt ! Sous-titrage Société Radio-Canada